La vente pastorale a fait partie du ministère rendu ici à Douala à la croisade évangélique depuis le 12 septembre. Les livres ont été vendus pour certains à 500 francs et pour d'autres à 1000 francs. A l'extérieur du chemin de la vie et du renversement des principautés ou encore du brisement des liens malsains des familles et autres liens. Le livre que je viens de donner c'est aux enfants. C'est un monde de la vie. Oh, il est connu que chacun coûte normalement 1000 francs et 2500. Il en est évident que les frères ou les invités ont bénéficié de cette occasion de vente pastorale et ils s'en réjouissent. Ainsi, 200 copies du livre Le chemin de la vie qui coûte 1000 francs chacun en librairie est vendu ici à 500 francs. 110 copies du brisement des liens malsains des familles et autres liens qui coûtent 2500 chacun en librairie est vendu ici à 1000 francs. Ou encore les 24 livres du renversement des principautés personnelles et familiales que les frères ont acheté aux mêmes conditions de vente pastorale juste avant le message évangélique. Le combat contre l'ignorance a ainsi connu une avancée. Certainement que l'ignorance sera repoussée jusqu'à son dernier retranchement. Le principe appliqué lors des ventes pastorales que le pasteur Boniface Meunier effectue est simple. D'abord, il lance un appel à contribution financière. Ensuite, les donateurs volontaires s'approchent et participent à hauteurs divers et volontaires. Aucune participation n'est méprisée. Et chaque frère ou soeur apporte du sien. Chacun le fait avec joie et amour. Pour l'assistance, la participation à la vente pastorale est un moment bénissant, riche et intense d'émotions. C'est aussi un moment d'apprendre comme le déclare le pasteur Éboulé venu de Yaoundé. Je suis venu parce que je suis venu au père d'assister à ce ministère. Ce qui m'a beaucoup intéressé, vous savez la littérature est notre premier missionnaire. C'est le missionnaire silencieux que nous envoyons. Et la stratégie que je venais de voir m'a tellement motivé. C'est pour ça que je me suis même lévé pour aller faire ce don. Parce que il est plus facile d'envoyer un livre et que le livre atteigne un homme du Cameroun en Inde. J'ai été tellement élu parce que la stratégie que le frère Moniface venait d'utiliser, je crois que c'est la meilleure stratégie. Et nous allons l'utiliser. Dieu bénit ses enfants. Car l'amour les uns pour les autres est ce qu'a prescrit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi ce par quoi l'on reconnaîtra qui sont les disciples de Jésus-Christ. Tout à l'heure, le pasteur nous a mené à contribuer pour permettre aux autres aussi d'en acheter des livres. Puisque le livre coûte un peu plus cher. Et cela m'a touché et j'ai aussi participé. La vente pastorale crée cette émulation spirituelle et affective parmi le peuple. Qui avance heureux et confiant dans la bataille contre l'ignorance. Sans doute, la vente pastorale est une arme redoutable entre les mains des frères. Sous-titrage Société Radio-Canada